Musique Alors bonjour à vous tous. Écoutez, tous ceux qui sont membres de l'Église de Dieu ont été appelés par Dieu. On a été appelés par Dieu. Ce n'est aucun d'entre nous, ni vous ni moi, qui avons décidé un jour de connaître le vrai Dieu et de comprendre son plan. C'est Dieu qui a initié le processus. C'est lui qui a pris la première décision de votre vraie démarche ou de votre vrai cheminement spirituel. On voit ça clairement dans les textes, en particulier dans Jean 6 au verset 44. Par après, bien sûr, là, il a fallu que chacun de nous qui avons été appelés, qu'on choisisse, qu'on fasse un choix. Ou j'agis avec ce que Dieu me montre, ou je ne bouge pas. La Bible dit qu'il y a plusieurs appelés, mais peu d'élus. C'est pour ça que l'Église de Dieu est un petit troupeau. Parce que c'est exigeant. Lorsqu'on choisit d'obéir à Dieu, on a à ce moment-là à changer à peu près tous les aspects de notre vie. C'est un grand contrat. Et c'est pour ça que très peu ont la force ou le courage ou font le choix de dire oui, je suis prêt à faire ces sacrifices-là. Je suis prêt à affronter les difficultés pour servir Dieu, pour changer ma vie, pour lui appartenir. Mais c'est Dieu qui a initié le processus et c'est à nous d'accepter ou non son appel. Et quand on accepte son appel, à ce moment-là, on accepte de suivre le Christ, de suivre son exemple, de changer tous les aspects de notre vie. Et ça devient possible, pas humainement, ça devient possible seulement par le Saint-Esprit que Dieu nous donne à ce moment-là. Quand Dieu voit que quelqu'un veut lui obéir, Dieu lui donne la force de le faire. C'est la façon dont Dieu procède. Avant ça, avant que Dieu nous appelle, avant que Dieu appelle quelqu'un à faire partie de son Église, nous sommes comme n'importe qui dans le monde. Nous ne comprenons pas le vrai Évangile de Dieu. Avant que Dieu nous appelle, qu'il se révèle à nous, qu'il nous fasse comprendre sa parole, si nous avons mis en pratique les choses qu'il nous montrait, on ne pouvait pas comprendre l'Évangile, on ne pouvait pas comprendre le plan de Dieu, ni qui Dieu était vraiment. En d'autres termes, nous étions incapables de voir vraiment la vérité biblique, qui est unique. Il y a une seule vérité biblique. En d'autres termes, encore, nous étions voilés à la vérité biblique. Il y avait sur nos yeux un voile qui nous empêchait de comprendre. Même les mots qu'on pouvait lire dans ce livre-là, plusieurs d'entre nous avaient, avant d'être appelés, lu dans la Bible, mais n'avaient pas vraiment compris ce que la Bible disait. Pour le comprendre, il faut que ça nous soit donné, et ça nous est donné si Dieu voit qu'on a le cœur à vouloir lui obéir. C'est ça, le cheminement. Et à mesure qu'on s'est appliqué à changer, à mesure qu'on s'est appliqué à éliminer le mal de notre vie, ce qui est contraire aux lois de Dieu, à vivre selon ses voies, à ce moment-là, Dieu a levé le voile de plus en plus pour que nous voyions. Et c'est ce qui s'est produit. Et rappelez-vous, quand vous avez été appelés, et c'est la même chose pour ceux et celles que Dieu appelle en ce moment, lorsqu'on découvre la vérité biblique, la vérité de Dieu, c'est merveilleux, c'est formidable, c'est tellement enthousiasmant. Là, on comprend, à ce moment-là, pourquoi on existe. On comprend le but de la vie. On comprend qui est Dieu, que ce grand personnage qui a créé l'univers a un plan, que la vie humaine ne s'en va pas vers un désastre sans plus, mais qu'il y a un futur extraordinaire qui s'en vient parce que Dieu va intervenir sur cette planète bientôt. Et quand on comprend ça, on devient enthousiasmé. Et on veut davantage faire la volonté de Dieu et apprendre ses voies. Par contre, et c'est le sens de mon message aujourd'hui, il faut toujours être sur nos gammes. Parce que le voile que Dieu a levé pour nous, en nous appelant et par la suite, ce même voile-là, il peut retomber dans certaines conditions. Il peut retomber. Et c'est le titre de mon message. Le voile peut retomber. Autrement dit, il est possible pour nous de redevenir aveugles, comme nous étions tous avant notre appel. Nous étions aveugles aux vérités publiques. Allez avec moi dans 2 Corinthiens, s'il vous plaît. 2 Corinthiens, chapitre 4. Et on va lire à partir du verset 3. Si notre évangile est encore voilé, voyez-vous comment Paul parle de l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle du monde à venir, l'évangile du salut éternel. Il dit, c'est une bonne nouvelle, c'est l'évangile, mais il est encore voilé. Il est voilé pour ceux qui périssent. Qui sont ceux qui périssent? Autrement dit, qui sont ceux qui sont soumis à l'amende de la mort éternelle? Ce sont ceux qui ont péché. Et la Bible dit que tous ont péché. Alors, donc, toute l'humanité est soumise à la mort éternelle, au fait de devoir périr, à moins que le Christ ait donné sa vie, comme il l'a fait pour nous, pour qu'on soit pardonné de nos fautes lorsqu'on se repent, qu'on ne veut plus les commettre, et qu'on change, qu'on passe par les eaux du baptême et qu'on reçoit le Saint-Esprit pour être capable de changer. Alors, Paul dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, et on sait de qui il s'agit. C'est Satan qui est le petit Dieu de ce siècle, encore pour un temps, Dieu le permet, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, les empêchés de comprendre, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Bon. Alors, c'est ce que Dieu nous a donné. Il a levé le voile pour qu'on voit briller la splendeur de ce message de l'évangile, qui est, au fond, la libération totale de toute l'humanité, y compris de nous, maintenant, qui sommes les prémices, les premiers appelés. Et, allez avec moi à Acte, chapitre 9. Acte, chapitre 9, s'il vous plaît. On va voir quelque chose d'intéressant qui illustre bien ce que je vous explique maintenant. Acte, chapitre 9. On va commencer à lire au verset 3. En fait, quand l'apôtre Paul a été appelé, la façon dont ça s'est passé, c'est une illustration très forte de ce qu'est l'aveuglement humain et de ce qu'est le fait de voir Dieu lever le voile pour qu'on voit briller la splendeur de l'évangile. C'est une description très forte de ça. Acte 9, verset 3 à 9. On parle de ce qui est arrivé à Paul quand Dieu l'a appelé. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » « Il te serait dur de réjimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Autrement dit, « Qu'est-ce qu'il faut que je change dans ma vie? » « Qu'est-ce que je dois faire pour t'appartenir, pour te servir? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. » Ça devait être assez frappant, oui. « Saul se releva de terre et, quoique ses yeux étaient ouverts, il ne voyait rien. » Dieu l'a rendu aveugle. Et ça, c'est symbolique. Ça représente le fait que Paul, sans l'intervention de Dieu, ne voyait rien spirituellement avant. Même si pourtant, il était un érudit dans les enseignements des Juifs de l'époque. Il était lui-même pharisien et un des principaux pharisiens de son époque. Dieu lui montrait par là qu'il n'avait rien compris encore. Saul se releva de terre et, quoique ses yeux étaient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta trois jours sans voir. Il ne mangea ni ne but. Là, il a jeûné. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Ananias a été envoyé par Dieu pour lui imposer les mains pour qu'il se passe une étape majeure dans la vie de Paul dans sa conversion. Regardez le verset 17 du même chapitre. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue, pour que le voile soit levé, physiquement et spirituellement. » Il y avait un double sens ici, on va le voir. « Pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit, ce que tu n'avais pas avant, Paul, même si tu étais un pharisien très puissant dans les écrits et tout ça. Que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. » Veux-vous, la force de l'image que Dieu nous donne à travers ce qui s'est passé à ce moment-là. Il s'était formé des écailles sur ses yeux pour montrer qu'il s'agissait d'un aveuglement total. Et là, Dieu, tout d'un coup, brise ces écailles-là, les fait tomber, de sorte que Saul commence à voir ou à revoir, devrais-je dire, physiquement, mais là, il commence à comprendre pour la première fois, spirituellement. Il se leva, en parlant de Saul, et fut baptisé. Alors, voyez-vous, il s'est repenti, il a compris des choses, il a été baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Il a sûrement appris beaucoup de choses. Et aussitôt, regardez bien, « Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu, ce qu'il refusait d'admettre avant, la même chose pour laquelle il faisait emprisonner les chrétiens de la première heure, ceux qui annonçaient le Christ. Lui-même, tout d'un coup, par l'Esprit de Dieu, se met à annoncer le Christ. Vous savez, quand Dieu nous appelle, et je reviens à ça, c'est important, et c'est ce que Dieu a fait de façon frappante avec Paul ici, quand Dieu nous appelle, il lève le voile. Il nous donne de comprendre les choses spirituelles pour la première fois. Il nous donne de voir la vraie voie à suivre. Que la vraie voie à suivre, ce n'est pas une série de rituels ou de cultes inventés par les hommes, mais que c'est une façon de vivre, une façon de penser, une façon d'agir conforme à la volonté de Dieu puis à ses lois. Ça veut dire que ça implique de faire beaucoup de choix pour éliminer des choses qui ne sont pas conformes aux lois de Dieu et les remplacer par des choses qui sont conformes aux lois de Dieu. Ça implique aussi un changement de cœur, un changement d'attitude. Oui, on voit la vérité, on voit le vrai Dieu, on veut lui plaire, on est prêt à changer, on est prêt à mettre le prix, la perle de grand prix. On a trouvé le champ où il y a la perle de grand prix que le Christ donne comme analogie. Et là, on commence une vie nouvelle. Oui, parce qu'on ne vit plus comme on vivait avant. On change plein de choses. On commence à marcher, comme la Bible dit, en nouveauté de vie. C'est-à-dire d'une nouvelle façon, dans tous les aspects de notre vie. Ça prend du temps à réaliser ça, mais c'est un changement total, complet, d'attitude, de pensée, d'action. Et tout ça, ce cheminement-là, qui est d'ordre spirituel, la Bible définit ça comme étant la conversion. C'est pour ça que, dès que le Christ a commencé son ministère, le premier sermon qu'il a donné, il a dit, croyez à la bonne nouvelle, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc, il fallait qu'il y ait une conversion au point de départ, un changement de mentalité, d'attitude, de façon de voir. C'est un changement, par contre, ça c'est encourageant de le voir comme ça aussi, c'est un changement qui est progressif pour nous. Ça doit se produire tout au long de notre vie, jusqu'au retour de Christ. Ça doit être en marche, ça ne doit pas être arrêté, mais ça doit se poursuivre. Il y a bon nombre de protestants qui s'imaginent de façon erronée qu'ils sont sauvés d'abord. On n'est pas sauvés encore, on est en train d'être sauvés pour ceux qui obéissent à Dieu, pour ceux qui vivent selon ses lois, qui se purifient, qui sont baptisés, tout ça. Mais plusieurs protestants pensent qu'ils sont déjà sauvés alors que le salut va être accordé au retour de Christ. C'est la vie éternelle que les fidèles serviteurs de Dieu recevront à ce moment-là. Mais plusieurs protestants disent qu'ils sont déjà sauvés et que sauver un jour, sauver toujours, c'est terminé. C'est fait. Ils ont simplement à attendre ce qui doit venir de mieux. Mais ce n'est pas ce que la Bible mentionne. La vraie conversion biblique, c'est un changement progressif qui doit se poursuivre tout au long de notre vie. Et c'est par la puissance de Dieu. Et plus on le fait, plus Dieu nous donne de son Saint-Esprit. Vous avez lu Acte 5, verset 32, quand Dieu dit « Je donne mon esprit à ceux qui m'obéissent. » Plus on s'efforce pour obéir à Dieu, plus Dieu nous donne de la force pour aller plus loin, pour être capable de vaincre davantage. Et plus la personne change, plus le voile se lève, plus le voile est enlevé. Regardez comme c'est clair dans 2 Corinthiens, chapitre 3. 2 Corinthiens, chapitre 3. Nous allons lire ici simplement le verset 16 qui ne peut pas être plus clair. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, lorsque les cœurs changent, veulent plaire à Dieu, veulent vivre selon ses voies, selon ses lois, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Paul dit « Le voile est ôté. » Comprenez-vous? Le voile est ôté. Plus on le fait, plus le voile est enlevé. Et notre conversion se poursuit. Et elle doit se poursuivre. Comme je vous le dis, on se convertit jusqu'au retour du Christ. On va se convertir ou on va changer. C'est ce qu'on doit faire. On n'est pas parfait et on ne sera pas rendu parfait tant que le Christ ne sera pas revenu et que lui ne nous aura rendu parfait le jour de son retour. C'est pour ça que d'ici là, on doit poursuivre notre conversion, on doit poursuivre notre changement par des efforts pour changer. Il y a un travail de toute une vie qui est impliqué. puis on l'a donné à Dieu notre vie. On a dit à Dieu, tu m'as racheté par le sang de ton fils, maintenant je t'appartiens. M. Armstrong disait à Dieu, fais de moi ce que tu veux. Je ne suis rien de moi-même, je n'ai aucune valeur et c'est la même chose pour chacun de nous. Fais de ma vie ce que tu veux, que je te sois utile, que je te sois agréable. Alors notre conversion dans ce sens-là, elle se poursuit tout au long de notre vie et parfois au prix de choix difficiles. Ce n'est pas un jardin de rose que Dieu nous a promis. Il y a des choix difficiles, mais à travers tout ça, Dieu nous développe en termes de caractère divin. On devient de plus en plus comme le Christ, étant capable de passer à travers des situations difficiles et en pêchant de moins en moins. Le Christ n'a pas pêché de moins en moins, il n'a pas pêché, point, mais il est notre exemple parfait vers lequel on doit tendre. Regardez Luc 14. Luc chapitre 14. Luc chapitre 14 et on va lire à partir du verset 26. Verset 26 et 27. Dans ce cheminement de changement ou de conversion qui doit se poursuivre jusqu'au jour du retour de Christ où nous serons changés en êtres spirituels si nous sommes fidèles jusque-là, regardez, on doit garder cette approche dont le Christ parle ici. Si quelqu'un vient à moi, si quelqu'un veut vraiment être chrétien, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses soeurs et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Voyez-vous, à partir de ce moment-là, à partir du moment où on prend l'engagement dans les eaux du baptême et en recevant son Saint-Esprit, de lui appartenir totalement, c'est qu'il doit passer en premier toujours dans notre vie. Verset 27, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. » Alors, c'est le chemin qu'on a choisi en toute conscience, en tout désir, je devrais dire, parce qu'on veut atteindre le but. C'est le chemin qu'on a choisi de suivre et on a dit, et on savait aussi, que Dieu allait nous aider à passer à travers les difficultés, à faire les bons choix avec son aide au fur et à mesure, en étant déterminé d'y arriver. Il faut être déterminé, il faut être ferme. Et si on manque notre coup, il faut tout de suite courir vers le trône de sa miséricorde pour être pardonné et secouru, comme la Bible dit, mais s'efforcer de ne plus répéter les fautes ou la faute qu'on a commise. Supplier Dieu, même le supplier comme David a fait, de nous montrer les fautes qu'on ne voit pas encore. De nous montrer les fautes qu'on ne voit pas encore. Dieu est bon parce qu'il ne nous montre pas toutes nos fautes d'un seul coup, ce serait décourageant. Il le fait en cours de route. Au point de départ, il nous montre les grandes lignes qu'on doit changer et plus on avance dans l'obéissance, plus il nous montre les choses en profondeur ou des choses en périphérie qu'on n'a pas vues, mais qui sont tout aussi importantes parce qu'on doit appartenir à Dieu de tout cœur, en tout et partout. Et on doit avoir nos fautes et on doit, comment je dirais, détruire nos faux dieux parce qu'on a tous des faux dieux avant que Dieu nous l'appelle. et parfois, il y a ces faux dieux-là qui restent avec nous longtemps. Et Dieu peut nous montrer quels sont les faux dieux qui nous suivent pour qu'on soit capable de les éliminer. C'était le cas, vous vous rappelez, le jeune homme riche qui est allé voir Jésus et il dit, bon, bien, j'ai entendu parler de la vie éternelle, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour entrer dans la vie éternelle? On trouve ça dans Matthieu 19 à partir du verset 16. Il dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle? Alors, le Christ lui a dit quel commandement il fallait faire, il donne une série parmi les commandements de Dieu et le jeune homme riche dit, bien, j'ai fait tout ça, qu'est-ce qu'il me manque? Il y avait un problème, le Christ le voyait en lui, c'est que le jeune homme était riche, non pas que les richesses soient quelque chose de mauvais en soi, absolument pas, mais pour lui, pour ce jeune homme-là, ses richesses passaient en premier et c'est ça de quoi il ne pouvait pas se détacher, c'était son faux dieu et ça mettait un dieu entre lui et le vrai dieu. C'est ce que le Christ lui a enseigné quand il lui a dit vente tes biens puis suis-moi. Et là, il n'a pas été capable de le faire parce que justement il était attaché d'abord à ses richesses avant d'être attaché à Dieu. Quand je vous dis les richesses, ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi. Quand vous regardez l'histoire biblique, Abraham était un homme excessivement riche, très riche. Dieu ne lui a jamais reproché ça et il n'a jamais souffert de ça et ça n'a jamais été un faux dieu pour lui. Job était extrêmement riche aussi et Dieu ne lui a jamais reproché sa richesse. Il s'en servait comme il faut et ce n'était pas un faux dieu pour lui. Même après avoir été durement éprouvé, qu'est-ce que Dieu a fait par rapport à Job? Même après qu'il a eu enlevé toute sa richesse, sa santé, ses enfants et tout ça, la Bible dit que Dieu l'a béni au double de ce que Job avait auparavant. Alors les richesses ne sont pas en soi quelque chose de mauvais mais la façon dont nous les voyons ou dont nous les utilisons, ça c'est autre chose. Il ne faut pas que ça soit une priorité et que ça vienne devant Dieu. Je parle des richesses mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Ça pourrait être une carrière, ça pourrait être un travail. Pour certains, la carrière et le travail c'est la chose la plus importante de leur vie. Et pour certains, avant de venir à l'Église, avant que Dieu les appelle, c'était ça. Mais ils ont dû rééquilibrer les choses et mettre Dieu en premier de sorte que ça ne devait pas être leur carrière ou leur travail qui les empêche d'étudier ou de vivre selon les lois de Dieu, d'observer le sabbat, d'observer les fêtes et tout ça, il fallait que Dieu passe en premier. Et certains ont même dû sacrifier un travail ou une carrière pour obéir à Dieu justement. Mais je sais par expérience qu'après ça, ils ont été beaucoup bénis. Dieu ne les a jamais abandonnés. Pourquoi? Parce qu'eux autres n'ont pas abandonné Dieu. Ils ont été fidèles dans l'engagement qu'ils ont pris. Mais je dis que comme faux Dieu, ça peut être notre carrière, ça peut être un travail, ça peut être un statut social. Certains peuvent ne pas vouloir paraître appartenir à une église différente des gens autour parce qu'ils ne veulent pas être considérés autrement qu'ils l'ont été jusqu'alors. Non pas qu'on aille de maison en maison pour convertir les gens, absolument pas, mais on n'a pas non plus à se cacher de nos convictions et de nos façons de faire les choses, absolument pas. Si on fait ça, ça devient un autre Dieu qu'on place entre Dieu et nous. Voyez-vous? C'est plus important de paraître aux yeux de d'autres que d'être soi-même. Si je me cache pour venir à l'assemblée de sabbat, pour pas que les gens le sachent, bien, est-ce que Dieu est vraiment ma priorité dans ma vie? C'est autre chose. Est-ce que c'est mes enfants qui passent en premier ou si c'est Dieu? Est-ce que c'est mes enfants ou si c'est Dieu? Pourtant, Dieu veut qu'on aime nos enfants, qu'on en prenne soin. On a la responsabilité. Et si on ne le fait pas, Dieu dit que ceux qui n'ont pas soin des leurs sont pires que des infidèles. Donc, Dieu veut qu'on prenne soin de nos enfants. Mais il ne faut pas que nos enfants passent avant Dieu. Voyez-vous, ça, c'est l'autre aspect de la question. Il faut toujours que Dieu reste en premier. Même chose pour les divertissements, même chose pour les loisirs. C'est bon, des loisirs, c'est important qu'on en ait avec équilibre et tout ça, mais il ne faut pas que ce soit la chose principale de notre vie et il ne faut pas que ça nous empêche de faire nos études bibliques, d'avoir le temps de penser à Dieu, d'avoir le temps de prier. Ce ne sont pas les loisirs qui viennent en premier. Ils ont leur place, mais dans la grille de priorité, ils ont une place qui n'est pas prépondérante, qui n'est pas en haut de la liste. Rappelez-vous ce que Luc 14, verset 20, mentionne, on vient de le lire. Il ne doit y avoir rien qui passe avant Dieu, même notre propre vie, si ça devait être exigé. Alors voyez-vous, la conversion, je pourrais dire le travail sur soi, parce que la conversion, c'est un travail sur soi-même, ça doit être constant et ça va durer toute la vie. Ça doit durer toute la vie. On ne peut pas dire à un certain moment donné dans notre vie, parce que ça fait un certain nombre d'années que j'appartiens à Dieu et que j'obéis à Dieu dans les choses principales, dans le sabbat, dans les fêtes et ainsi de suite, que là, bon, ma conversion est pas mal complétée. Absolument pas. votre conversion est loin d'être complétée, surtout si vous pensez comme ça. Parce que cette pensée-là doit être changée aussi. Vous devez l'abandonner, cette pensée-là. Parce qu'à ce moment-là, Dieu n'est pas en premier. Vous ne mettez pas tout votre cœur avec Dieu. et si le travail sur soi ralentit, si le travail sur soi-même pour changer devient de moins en moins important, devient de moins en moins prioritaire, vous savez ce qui se passe à ce moment-là? C'est que notre compréhension diminue. J'ai vu ça. Notre compréhension des choses spirituelles diminue. Et l'importance même des choses spirituelles va diminuer. Et à ce moment-là, notre vision spirituelle devient de moins en moins claire. Il y a de plus en plus de zones floues où on dit, bien, je peux peut-être faire ça, je pense que je peux me permettre ça. D'autres font ça, j'ai entendu dire, donc moi je peux me permettre ça. Mais oui, les zones périphériques deviennent floues et on commence à faire des compromis. Et à ce moment-là, si nous ne donnons pas un sérieux coup de barre par le jeûne, par la prière, par la supplication à Dieu, par l'étude et l'application à changer, nous devenons à risque. Nous devenons à risque de perdre la vision. Partiellement pour commencer, mais même de perdre la vision totalement. Cette vision spirituelle si précieuse que Dieu nous a donné de plus en plus à partir du moment de notre appel si nous avons eu à cœur de lui obéir. Allez dans 1 Samuel, chapitre 15. 1 Samuel, chapitre 15. Et nous allons lire à partir du verset 10. Ici, c'est l'exemple du roi Saül. Vous vous rappelez, c'est le premier roi qu'il y a eu sur Israël. 1 Samuel 15, verset 10. « L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit « Je me repends d'avoir établi Saül pour roi car il se détourne de moi. » Voyez-vous, il cesse d'obéir, il commence à faire les choses à sa façon, il commence à faire les coins ronds car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Regardez le verset 23, plus loin. ce que Samuel dit par la suite à Saül quand Saül, après avoir entendu le prophète, commence à se trouver encore mille autres excuses pour avoir transgressé les lois de Dieu. Samuel lui dit « La désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de Dieu, il te rejette aussi comme roi. C'est fort, hein? Il dit « Saül, à tes yeux, ce que tu as fait, ça semble peu de choses, mais dans le fond, ce que tu as fait, c'est que tu as rejeté la parole de Dieu et que tu as rejeté Dieu, toi qui avais été établi roi par Dieu. À cause de ça, Dieu te rejette comme roi. Nous, on est appelés à devenir des rois et c'est pour ça qu'il ne faut pas que le voile retombe. Il faut qu'on garde la pleine vision, au contraire, qu'on l'ait de plus en plus et qu'on soit de plus en plus proche de Dieu. Regardez ce qui s'est passé au moment où David a été ouin comme le nouveau roi sur Israël après que Saül a été rejeté. Allez une page plus loin, 1 Samuel 16, 1 Samuel chapitre 16 et nous allons lire à partir du verset 12. Regardez ce qui s'est passé. Isaïe, le père de David, envoya chercher David. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. Là, le prophète était allé pour oindre David comme roi. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, ouin-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là quand il a été ouin comme roi sur Israël? L'esprit de l'Éternel saisit David. L'esprit de l'Éternel saisit David. Maintenant, j'attire votre attention sur le début du verset 14 tout de suite après. Qu'est-ce qui s'est passé en ce qui concerne Saül qui venait d'être rejeté? Au même moment, verset 14, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül. Autrement dit, le voile est retombé complètement sur les yeux de Saül. Et à partir de ce moment-là, Saül a eu un comportement complètement déréglé. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, allons dans 2 Chroniques, chapitre 15. 2 Chroniques, chapitre 15. On va voir ce que le prophète Azaria a été inspiré de dire au roi Assa et à la nation. Et en disant ça, il a donné le grand principe de base dont je vous parle aujourd'hui. Ce grand principe de base-là, que le voile doit rester levé. Il faut être sur nos gardes pour ne pas perdre la vision spirituelle que Dieu nous a donnée. 2 Chroniques 15. Nous allons lire le verset 1 et 2. « L'esprit de l'Éternel fut sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au-devant d'Assa, qui était le roi, et lui dit, écoutez-moi, Assa et tout Judas et Benjamin. » Et regardez le principe ici. « L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. » C'est clair, hein? « L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. » « Si vous le cherchez, vous le trouverez. » « Si vous le suppliez de vous aider, il va vous répondre. » « Si vous le suppliez de vous donner, de voir vos fautes, de changer, de faire sa volonté, il va vous répondre. » Il va vous encourager malgré les difficultés et les obstacles à vaincre. Il dit, « Si vous le cherchez, vous le trouverez. » Mais regardez, le reste du verset. « Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. » « Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. » Éphésiens 4. Paul dit la même chose en d'autres termes. C'est un sujet au sujet duquel il est bon de penser de temps à autre parce que c'est une réalité qui est là constamment. On doit être sur nos gardes pour faire attention que le voile ne retombe pas, qu'on voit de moins en moins clairement les grandes vérités bibliques et notre besoin de changer, qu'on s'habitue au fait de changer moins. Ça devient un immense danger. Et qu'on en arrive même parfois, comme j'ai déjà vu, à se comparer à d'autres qui font des choses selon nous plus terribles. Donc, ça nous excuse de faire certaines choses, de continuer à les faire. Ça, c'est les... les torsions de l'esprit humain, aidées par Satan, bien sûr. Regardez ce que Paul dit dans Éphésiens 4 et le verset 30. Éphésiens 4 et le verset 30. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Alors, il faut que cet esprit-là soit encore en nous et qu'il soit encore actif le jour où nous serons rachetés de notre état de vie actuel et où nous serons transformés complètement. Il faudra que l'esprit soit encore là, qu'il soit actif et qu'il y en ait beaucoup en nous, de sorte que là, Dieu va nous rendre totalement esprit. Sinon, nous ne ferons pas partie de la famille de Dieu. Comment ne pas attrister l'esprit? Comment raviver l'esprit? Paul en parle dans le même chapitre, dans le même contexte. Voyons-le ensemble à partir du verset 25 d'Éphésiens 4. Verset 25, qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi renoncer aux mensonges. Qu'est-ce que c'est renoncer aux mensonges? C'est cesser de transgresser une des lois de Dieu qui dit « Tu ne mentiras pas ». Et si on cesse de dire des mensonges, qu'est-ce qu'on fait? On s'habitue à dire toujours la vérité. Et non pas des demi-vérités non plus, mais à dire la vérité. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Parce qu'il arrive humainement que nous soyons irrités. Mais il dit « Laissez-vous pas dominer par ça. Contrôlez cette irritation-là. N'allez pas plus loin. Et que le soir, la chose soit réglée. Et que vous puissiez tourner la page. Et ne donnez pas accès au diable. Parce que si je garde une rancune et que je l'accumule, que je la cajole, si vous voulez, elle va grandir. Elle va grandir. Elle va pousser des rejetons. et elle va m'empoisonner l'existence et elle peut empoisonner l'existence de d'autres autour. Ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait transgression autre d'une loi de Dieu, la loi de voler, tu ne voleras pas. Que celui qui volait ne vole plus. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. ça fait partie du commandement d'observer le sabbat, de travailler. C'est la première partie du commandement de l'observation du sabbat. Tu travailleras six jours et le septième jour tu se reposeras. Qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Pas de choses à double sens ni de propos accusatifs ou accusateurs devrais-je dire. Pas de propos négatifs parlant d'un ou de l'autre. Seulement des bonnes paroles. M. Appartient nous disait si vous n'avez rien de bon à dire de quelqu'un vous savez quoi faire. Vous n'avez pas à parler. Et certains ont de la difficulté avec ça. Parce qu'ils n'ont pas aimé tel comportement de telle personne n'ont pas apprécié ou ils ont jugé telle chose comme devant être pas correct et tout ça. Et dans leurs propos ils véhiculent ce genre de choses-là à tous ceux qui veulent les entendre autour. Vous savez c'est quelque chose dont il faut se repentir se convertir changer abandonner. Alors je vous disais comment est-ce qu'on peut ne pas attrister l'esprit mais le raviver c'est en mettant en pratique ces lois-là en cessant d'avoir des propos accusateurs ou méprisants envers les autres. Qu'ils ne sortent de votre bouche aucune parole mauvaise mais s'il y a eu quelques bonnes paroles si vous dites quelque chose que ce soit quelque chose de positif qui serve à l'édification et communique une grâce à ceux qui les entendent que ce soit quelque chose de charmant de positif d'encourageant pour ceux qui l'entendent. Et c'est là qu'il arrive avec le principe il dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu parce que si vous faites ces choses-là négatives ces transgressions de la loi de Dieu comme on vient de voir vous attristez l'esprit n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Verset 31 il va plus loin en disant comment aussi il nous faut raviver l'esprit ne pas l'éteindre il dit que toute amertume toute animosité toute colère toute clameur toute calomnie toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Le contrat est gros c'est pour ça que je vous dis que notre conversion elle ne se fait pas en un instant mais il faut y travailler jour après jour. Soyez bons les uns envers les autres compatissant vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Par-dessus ça il ne faut pas regarder en arrière vous savez il ne faut pas regretter rien de notre vie passée. La femme de l'autre a regretté les choses en arrière la Bible ne dit pourquoi mais elle a regretté les choses en arrière le passé est le passé laissons-le en arrière l'avenir il est devant nous et le passé ne peut pas régler l'avenir ne pas regarder en arrière comme la femme de l'autre définition un peu c'est-à-dire ne pas regretter des choses qu'on a abandonnées il y a des choses même bonnes qui ne sont pas mauvaises qui ne sont pas contrôlées à la loi qu'on a abandonnées mais qui nous empêchait d'être de plein cœur avec Dieu on les a abandonnées volontairement ne cherchons pas à les ramener continuons dans le chemin qu'on a choisi ne pas regretter ces choses-là bien sûr ne pas regretter les choses mauvaises qu'on a abandonnées parce que parfois la nature humaine a tendance à vouloir retourner vers ces choses-là et il y en a un aussi qui fait son gros 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 possible pour ramener à notre esprit des idées d'aller vers les choses anciennes mauvaises que nous on aimait tant faire vous savez alors Satan est un expert pour nous ramener ces choses-là même pour nous fournir les occasions qu'il faut nous envoyer peut-être les personnes qui vont nous mettre en exposition de faire ces choses-là ou de retourner dans ces choses-là méfiez-vous de ça méfiez-vous de ça soyez sur vos gardes pour ne pas envier et désirer encore et vous mettre encore sur le chemin qui mène à sa demeure comme dit la Bible qui mène à la demeure de la prostituée en ce qui concerne les prostitutions ne pas désirer encore ce qu'on a quitté ce qu'on a abandonné et ce qu'on a changé c'est en arrière si ces idées-là nous reviennent il faut les rejeter tout de suite et tout de suite téléphoner en haut pour avoir l'aide Dieu donne-moi de changer cette idée-là donne-moi de penser à autre chose maintenant pour ne pas embarquer sur la patinoire de l'ennemi et être entre ses mains un autre point aussi pour ne pas attrister l'esprit et nous assurer que le voile que Dieu a levé pour nous ne retombe pas c'est de ne pas retourner voir ailleurs je précise une chose par contre après après avoir vraiment prouvé la vérité biblique après avoir pris le temps de prouver vraiment ce que dit la Bible et après avoir pris le temps de prouver où est la véritable Église de Dieu ça peut se prouver sans l'ombre d'un doute il faut le faire il faut que chacun le fasse pour être solide sur ses deux pieds dans les épreuves qui viennent aussi et dans les attaques qu'il y aura il faudrait être convaincu quelle est la vraie Église où elle est cette Église-là qu'est-ce qu'elle fait quel est son travail alors il faut prouver ces choses-là mais une fois qu'on a prouvé quelle est la vérité biblique quelle est le vrai Évangile quelle est la splendeur du vrai Évangile et qu'on a prouvé où est la vraie Église et quelle est la vraie Église il ne faut pas retourner voir ailleurs c'est simple quelqu'un m'a déjà donné un exemple que j'ai trouvé formidable il dit quelqu'un qui a trouvé la perle rare l'épouse de ses rêves après qu'il l'a trouvé est-ce qu'il a besoin d'aller voir ailleurs c'est exactement la même chose une fois qu'on a signé l'alliance avec Dieu c'est terminé on n'a pas à aller ailleurs voir qu'est-ce qu'il y a Dieu a bien dit faites attention de ne pas vous informer de ce que les nations étrangères font pour adorer leur Dieu de peur justement que vous n'alliez avec eux ou que ces notions-là se mêlent dans votre esprit c'est clair c'est clair on a à être les gardiens de l'esprit que Dieu nous a donné le protéger pour qu'il ne s'éteigne pas et que le voile ne retombe pas vous savez certains se sont laissés attirer dans le passé par des choses qui semblent je devrais dire tellement spirituelles tellement spirituelles vous savez il y a des gens qui ont le don de parler des choses spirituelles comme si c'était fantastique mais qui ne connaissent absolument rien de la parole de Dieu ni de l'obéissance à Dieu réelle pourtant à l'extérieur ça paraît tellement beau on parle on parle de la belle musique avec des beaux chants religieux il y en a beaucoup des chants religieux qui parlent beaucoup de Dieu qui parlent beaucoup de Jésus mais qui contiennent des faussetés et des choses contraires à la Bible c'est toujours le même principe le beau verre de jus d'orange avec les quelques gouttes d'arsenic à l'intérieur qu'est-ce que j'ai à aller goûter cette boisson-là lorsque je sais que ce n'est pas la boisson offerte par Dieu ma nourriture elle est dans la parole de Dieu et mon breuvage il est dans la parole de Dieu ici il y a des vidéos religieuses qui ont circulé aussi qui circulent à pleine poche je pense sur internet j'en ai reçu déjà dans le passé sans les demander d'ailleurs j'en ai reçu dans le passé des vidéos émouvants touchants il ne faut pas être naïf au point de départ ça peut sembler beau mais qu'est-ce que j'ai à aller fouiller là-dedans j'en ai reçu à un moment donné quelques-uns puis j'ai pris la peine de les regarder tranquillement et j'ai vu qu'est-ce qu'il y avait dedans j'ai vu l'arsenic comme il faut dedans mais si on se laisse simplement imprégné par la douceureusité puis la spiritualité qu'il semble y avoir dedans puis tout le monde il est beau il est gentil bien on est sur le territoire de l'adversaire c'est tout simplement ça et pas autre chose il faut être conscient de ça aussi des très beaux vidéos mais avec une spiritualité à l'eau de rose non pas la vraie spiritualité de Dieu et des histoires souvent plus ou moins vraisemblables ou réalistes vous savez quelque chose d'extraordinaire qui est arrivé à quelqu'un on ne sait pas trop où c'est pas vérifiable mais quelque chose de super la personne était pour mourir puis là il est arrivé des choses particulières puis il y a des choses spirituelles qui sont arrivées dans sa vie et là c'est toute beauté à tirer les larmes puis on dit souvent à la fin du vidéo si vous aimez les autres ne détruisez pas ce vidéo envoyez-le à votre liste d'abonnés dès que c'est marqué ça sur un vidéo ça veut dire jetez-le il y en a un qui est spécialiste dans la diffusion des erreurs bien arrobées des bonbons empoisonnés des belles images de la création je me rappelle d'avoir vu des superbes images de la création puis ça durait longtemps les belles images c'était touchant puis les petites explications qu'on donnait c'était vrai mais à un moment donné en passant là il y avait l'âme du mourant qui allait au ciel ah regarde donc c'est simplement contraire à la Bible c'est pas grave mais c'est juste contraire à ce que Dieu enseigne où il y avait une invitation à fraterniser le dimanche tout petit en passant dans le message c'est contraire à la Bible c'est un faux enseignement un faux évangile que je laisse entrer chez moi si je regarde ça et que je contribue à diffuser si je l'envoie à d'autres aussi simple que ça ou tout à coup avec les belles paroles sentimentales on présente le Christ comme si on pouvait présenter une image de Dieu il y a un commandement qui le défend mais comme un homme au visage tendre et doux maigre les yeux agarrent un peu puis les cheveux en bas du dos ce qui est absolument contraire à la Bible c'est ce qu'il y a dans ces vidéos-là souvent mais pas longtemps mais c'est encore le verre empoisonné je ne l'enverrai pas aux autres et si vous savez ce que c'est maintenant si ça vous tente parfois de le faire si vous en recevez j'espère que vous allez savoir quoi faire avec aussi parce qu'on n'a pas à empoisonner d'autres ou à risquer d'empoisonner d'autres qui peuvent être faibles et se laisser avoir par ces belles images en disant ah bien c'est un membre d'église qui me l'a envoyé ça doit être bon non peut-être que le membre d'église en bas il n'a pas regardé comme il faut et il a voulu se soumettre au commandement qu'il a eu de répandre la bonne nouvelle parce que c'était marqué ne détruisez pas ce vidéo envoyez-le à vos amis l'adversaire a des ruses de toutes sortes vous savez certains membres d'église ont déjà envoyé ça à d'autres membres de l'église sur internet j'en ai reçu j'en ai reçu c'est triste quand on voit ça parce que je me dis à ce moment-là les gens n'ont même pas vérifié et qu'est-ce que les gens ont à aller voir d'autres choses comme ça et à les distribuer par la suite d'autres choses aussi que j'ai vues plus qu'une fois les groupes de prière à l'extérieur de l'église qu'est-ce qu'on peut avoir contre la prière dites-moi ça qu'est-ce qu'on peut avoir contre la prière Dieu dit prier prier sans cesse il y a des gens qui vont s'associer avec d'autres sous prétexte que c'est prier Dieu avec des musulmans avec des protestants avec des pentecôtisses avec des baptistes avec toutes sortes de religions imaginables les catholiques et ils disent moi j'appartiens à l'église de Dieu je viens prier avec vous ah oui à ce moment-là la personne n'a pas du tout compris ce qui se passe dans le monde actuellement qu'on appelle l'écuménisme l'écuménisme c'est le fait de ramener sous le giron de l'église catholique à peu près toutes les églises chrétiennes du monde et c'est en train de s'avancer beaucoup vous allez avoir des nouvelles prochainement là-dessus où la personne est extrêmement naïve où elle n'a pas compris l'appel de Dieu absolument pas c'est triste de voir que ces choses-là peuvent se produire certains dans l'église ont été soit naïfs ou bien se sont pensés assez fort spirituellement se sont pensés assez fort spirituellement pour se permettre de s'impliquer dans ce genre de choses-là moi je connais ma Bible depuis plusieurs années je sais ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai je peux m'arranger avec ça est-ce que la Bible ne dit pas quelque part que celui qui pense être debout prenne garde de tomber que celui qui se pense fort spirituellement prenne garde de tomber dans l'histoire de l'église il y a eu des gens de haut rang qui ont tombé qui sont tombés parce que justement ils sont tombés parce qu'il n'y avait pas la force parce qu'il n'était pas assez proche de Dieu parce que parce que parce qu'ils se sont pensés plus fort qu'ils étaient il y a une seule façon d'être fort c'est d'être proche de Dieu puis de faire sa volonté à part de ça il n'y en a pas les gens ne réalisaient pas qu'il s'associait à l'adversaire sur son territoire il y en a qui sont allés plus loin que ça j'ai déjà entendu ça dans l'église les gens ne sont plus là aujourd'hui Jean 10 verset 28 Jean 10 et le verset 28 ça vaut la peine certains sont même venus à croire que leur salut était assuré de toute façon quoi qu'il arrive et quoi qu'il fasse j'ai entendu ça de mes oreilles et certains d'entre vous l'avez peut-être déjà entendu je précise que ces gens-là ne sont plus dans l'église il y a des raisons évidentes je pense on voit des choses comme ça c'est triste à entendre Jean 10 commençons au verset 27 c'est le Christ qui parle mes brebis entendent ma voix je les connais et elles me suivent verset 28 je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais voyez-vous ah ils ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main alors ça c'est l'argument que ces gens-là amenaient le Christ a dit que nous ne péririons jamais personne ne pourra jamais ravir des mains du Christ ceux qui lui appartiennent malheureusement ces gens-là ne comprenaient pas ce que ça veut dire il faut regarder le verset comme il faut pour regarder le verset comme il faut quand le Christ dit personne ne les ravira de ma main ça veut dire que le Christ lui a le pouvoir absolu et que lui rien ni personne va l'empêcher de faire sa part c'est lui qui a dit je vous abandonnerai jamais et je vous quitterai jamais mais à moins que vous n'abandonniez c'est ça parce qu'on reste toujours libre mais n'est-ce pas Dieu nous a créé libre et jusqu'au retour de Christ nous allons être libres et les gens pourront se détourner changer s'ils le désirent il y a un prix à payer mais ils pourront changer ils ne sont pas forcés Dieu n'appelle pas des robots mais le Christ quand le Christ a dit ça ça voulait dire moi j'ai la puissance de vous amener à terme ne vous inquiétez pas personne ne peut m'empêcher moi de réaliser ma part du contrat c'est ce que ça veut dire il y a un autre élément ça aussi sur lequel je veux attirer votre attention qui est significatif là-dedans et en passant je vous rappelle ce qu'Hébreu 10 verset 38 mentionne mon juste vivra par la foi mais s'il se retire mon âme ne prend plus plaisir en lui si le juste de Dieu se retire Dieu n'a plus de plaisir en lui et il l'abandonne c'est ça ce que ça veut dire maintenant la deuxième explication de ce que le Christ a dit ici relisons le passage je leur donne la vie éternelle regardez là je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais à quel moment est-ce qu'on pourra dire qu'on ne périra jamais c'est quand nous aurons reçu 100% de l'esprit que nous serons devenus des êtres spirituels que la vie éternelle nous aura été donnée au retour de Christ c'est à ce moment-là regardez ce que le Christ dit ici je reviens je leur donne la vie éternelle c'est dans le futur ça et ils ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main voyez-vous à ce moment-là il n'y a plus personne qui pourra les atteindre qui pourra les toucher d'aucune façon après que les brebis auront reçu la vie éternelle si elles sont fidèles jusque-là pour recevoir la vie éternelle alors leur sort ne pourra jamais changer par la suite c'est aussi le sens de ce verset-là c'est important que vous le sachiez c'est des nuances qui sont fines mais qui sont profondes en même temps et qui donnent vraiment la perspective de Dieu mais d'ici là je reviens à ça et c'est le titre de mon message le voile peut tomber le voile peut redescendre retomber 1 Corinthien chapitre 9 1 Corinthien le chapitre 9 vous savez quand vous regardez la vie de Paul et de quelle façon il s'est décrit dans son cheminement spirituel Paul lui-même a dit qu'il fallait qu'il fasse attention pour ne pas perdre son salut alors si Paul était à risque de voir le voile redescendre à plus forte raison nous aujourd'hui en plus nous qui sommes parvenus au temps de la fin où il y a tellement de pression extérieure à tout niveau de toutes sortes de façons pour nous déranger nous distraire nous décourager nous détourner de la vérité et regardez ce que Paul mentionne ici le voile peut retomber il le disait lui-même verset 27 mais je traite durement mon corps donc je m'astreins des conditions de vie pour plaire à Dieu et je le tiens assujetti je me maîtrise je maîtrise ma voix mes réactions je maîtrise ma façon de faire je maîtrise mes actions mes pensées et je le tiens assujetti pourquoi? de peur d'être moi-même désapprouvé c'est-à-dire rejeté après avoir prêché aux autres donc Paul dit même si je suis un ministre de Dieu même si je suis évangéliste je dois me maîtriser et continuer de me purifier jusqu'au retour de Christ si je ne veux pas être rejeté moi aussi comme d'autres l'ont été c'est pas pour rien qu'on voit à différents endroits dans la Bible que c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui va être sauvé qui va recevoir la vie éternelle persévérer ça veut dire quelque chose ça veut pas dire attendre avec les bras croisés que le retour de Christ se fasse persévérer dans les voies de Dieu ça veut dire continuer de se purifier continuer de se convertir de changer de revêtir le Christ sa façon de penser sa façon de voir sa façon d'agir vous savez le fait de devoir persévérer on peut le voir dans l'affirmation contraire qu'on pourrait dire le fait de devoir persévérer pour arriver à la vie éternelle pour être sauvé le contraire est vrai c'est que si on ne persévère pas le voile peut retomber c'est ça c'est qu'on peut ne pas être sauvé c'est exactement ce que ça veut dire aussi Hébreu chapitre 3 c'est important qu'on voit les choses de cette façon-là pour être conscient et de la beauté et de la grandeur de notre appel mais aussi des responsabilités qu'on a de ne pas laisser personne comment je dirais nous déranger dans notre course vers le but comme Paul ni les gens autour ni les critiques ni les accusations ni les situations difficiles ni la maladie ni le fait que d'autres nous abandonnent ni ce que nous avons laissé ni ce que nous devons souffrir quoi que ce soit on s'en va vers le but et ce but-là est de plus en plus proche on y touche presque on est sur le seuil d'un monde nouveau Hébreu chapitre 3 et nous allons lire le verset 14 qui est très clair encore nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin oui il est question de retenir fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement voyez-vous il ne faut pas que j'abandonne non seulement il ne faut pas que j'abandonne mais il faut que j'accélère l'intensité de mon service à la maison de Dieu et de ma recherche de mieux agir pour grandir dans la grâce et dans la connaissance de Dieu dans sa miséricorde en me purifiant de plus en plus en lui demandant pardon en lui demandant de me montrer mes fautes davantage avec l'aide qu'il doit me donner pour que je change et d'apprendre ses voies et de me préparer à le servir éternellement puis à servir les autres dans le monde à venir persévérez à faire le bien à nous purifier ne pas ralentir ne pas faire de compromis ne pas retourner à nos anciennes voies mauvaises et comme je disais tantôt que l'adversaire va vous offrir sur un plateau d'argent parfois par un parent par un ami par diverses circonstances pour vous amener aux choses que vous aimiez faire avant mais qui étaient contraires aux lois de Dieu et dont vous allez avoir de la difficulté à vous débarrasser par la suite attention c'est clairement mentionné dans Ézéchiel 33 Ézéchiel chapitre 33 Ézéchiel chapitre 33 à partir du verset 12 Dieu est très clair ici et toi fils de l'homme dis aux enfants de ton peuple la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression voyez-vous ce que Dieu dit il dit celui qui pratique la justice qu'il ne pense pas que ça va le sauver parce qu'il a été juste un bout de temps s'il se met à pécher s'il se met à nouveau à transgresser les lois c'est ce que Dieu est en train de dire ici et c'est un signal d'alarme pour chacun de nous la justice du juste celle qu'il a pratiqué ne le sauvera pas au jour où il va transgresser et le méchant ne tombera pas pour sa méchanceté le jour où il s'en détournera Dieu est toujours prêt à accueillir celui qui se repent et si on manque notre coup c'est là qu'il faut le supplier le supplier le supplier jeûner prier et lui demander son aide et on va y arriver par sa force de même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression il reprend un peu le même thème au verset 13 lorsque je dis au juste qu'il vivra s'il se confie dans sa justice voyez-vous s'il se fie au fait que ça fait longtemps qu'il est dans l'église et qu'il a pratiqué les lois de Dieu au mieux pendant toutes ces années s'il se fie à ça s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité toute sa justice sera oubliée mais oui parce qu'en fait il s'est détourné même au dernier moment et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise lorsque je dis au méchant tu mourras s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice s'il rend le gage ce qu'il a volé s'il restitue ce qu'il a ravi s'il suit les préceptes qui donnent la vie les lois de Dieu sans commettre d'iniquité s'il s'y applique personne n'est parfait bien sûr mais s'il manque son coup et qu'il demande tout de suite pardon et s'applique à ne pas le répéter qu'est-ce qui va arriver Dieu promet il vivra il ne mourra pas tous les péchés qu'il a commis seront oubliés il pratique la droiture et la justice alors il vivra c'est ce que je vous explique comme base du message d'aujourd'hui pour persévérer dans la conversion jusqu'à la fin c'est-à-dire jusqu'à temps qu'on ait atteint la victoire finale il ne faut pas éteindre l'esprit par les façons dont on a vu tantôt et les autres que vous pouvez découvrir en étudiant votre Bible sinon on risque de ne plus voir clairement comme je disais et même de ne plus voir du tout laissez-moi vous donner un exemple personnel que j'ai vécu il y a un certain temps avec un ancien membre de l'église que je connaissais très bien on s'est rencontrés on a pris le temps d'avoir une bonne conversation qui a duré peut-être une heure ou deux j'ai apprécié beaucoup que la personne prenne ce temps-là avec moi on était content de se revoir on était des bons amis autrefois aussi et je l'ai écouté je l'ai écouté surtout je n'ai pas parlé beaucoup parce qu'il m'a parlé de la Bible presque tout le long je vous parlais tantôt de la Bible à l'eau de rose c'est ce que j'avais l'impression d'entendre il me parlait de la Bible des principes bibliques comment Dieu est bon comment ça va être beau quand le Christ va être revenu et tout ça des choses qu'il avait appris à l'église qu'il avait apprises dans l'église il y a un certain nombre d'années il parlait de l'amour il parlait de l'amour de Dieu mais à aucun moment donné il a pris le temps de définir ce qu'est l'amour de Dieu parce qu'on sait par la Bible que l'amour de Dieu consiste à obéir à ses commandements alors que je savais très bien et je l'ai juste sous-questionné un peu à ce sujet-là et ça a confirmé ce à quoi je m'attendais c'est qu'il n'observe plus le sabbat depuis des années et il n'observe plus aucune des fêtes de Dieu non plus mais il parle de Dieu abondamment et de l'amour de Dieu comme c'est pas possible c'est beau entendre c'est beau entendre mais ça n'a aucune valeur ça n'a aucune valeur ça m'attristait de le voir après que j'ai eu connu cette personne-là durant des années être là fidèlement apprendre les mêmes choses qu'on a apprises c'était plus là c'était plus là et même la chose qui m'a le plus frappé par-dessus tout ça c'est qu'à un moment donné j'ai eu droit à une longue diatribe comme pour me convertir parce qu'il m'a enseigné au cours de ces deux heures-là il m'a enseigné beaucoup je ne me suis pas laissé convaincre remarquez bien mais j'ai écouté poliment et j'ai lancé un certain nombre de choses en espérant qu'il allait prendre la bouée mais ça n'a pas été le cas mais il a parlé longuement après ça pour affirmer avec force que l'être humain n'est pas libre que l'être humain n'est pas libre que l'être humain n'a pas la liberté de choix comme ça j'ai dit j'avais pas le choix de venir vous rencontrer quand vous m'avez téléphoné j'aurais pas pu avoir d'autres choses à faire ou d'autres ah puis là il y avait une grande explication à pu finir par rapport à ça j'ai dit comme ça Dieu a voulu créer des robots pour le royaume dont vous parlez des gens qui n'auraient pas un mot à dire rien de volontaire à faire que c'est simplement programmé d'avance ça semblait être vraiment son approche j'ai dit écoutez si vous pensez ça vous allez devoir malheureusement déchirer beaucoup de pages de votre Bible parce qu'à plusieurs endroits Dieu dit choisis entre la vie et la mort j'ai mis devant toi la vie et la mort choisis le bien c'est ce que Dieu dit c'est pas ce que moi je dis j'ai dit vous allez devoir arracher plusieurs pages de votre Bible si vous pensez comme ça je savais que je ne le changerais pas mais je voulais quand même répondre à ce qu'il essayait de m'enseigner parce que je ne voulais accepter rien de ça on s'est laissé en très bonne amitié mais j'ai vu qu'il avait pris une voix totalement contraire à celle de Dieu pourtant il avait entendu et il avait suivi pendant un certain temps les lois de Dieu le voile était retombé et le voile était retombé pas à peu près le voile était retombé totalement Paul nous dit clairement comment ne pas éteindre le Saint-Esprit comment garder le Saint-Esprit de plus en plus actif allez si vous voulez dans 1 Thessalonicien 5 maintenant 1 Thessalonicien chapitre 5 verset 19 Paul revient avec ça n'éteignez pas l'Esprit n'éteignez pas l'Esprit maintenant dans le même contexte on va lire d'autres versets au même endroit Paul nous dit comment ne pas éteindre l'Esprit mais comment le rendre vivant actif à partir du verset 16 avec ce que vous savez avec le précieux de l'appel de Dieu avec toutes les manifestations de Dieu dans votre vie dans l'Église récemment avec toute la réalisation des prophéties que Dieu a faites et qu'il est en train de réaliser regardez ce qu'il dit au verset 16 soyez toujours joyeux la délivrance approche verset 17 priez sans cesse voilà ce qu'on a à faire régulièrement rendez grâce en toutes choses soyez reconnaissant de tout ce que Dieu vous donne et vous a donné et veut vous donner car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ n'éteignez pas l'esprit en faisant ça non seulement vous n'éteignez pas l'esprit mais vous le ravivez ne méprisez pas les prophéties on les voit s'accomplir devant nous de façon claire évidente et de façon puissante actuellement mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon abstenez-vous de toute espèce de mal de toute espèce de mal que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être l'esprit l'âme et le corps soient conservés irréprochables pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera un avenir sans pareil vous attend ne laissez pas le voile retomber activez l'esprit mettez tout votre coeur à servir Dieu en lui demandant son aide pour faire toute sa volonté